Je commencerai d'abord par féliciter les diplômés des accords des postes par nos propositions. Ils ont proposé des choses rares en général. Ils ont fait une diagnostic à propos de la poste. Ils ont également proposé des recommandations. Je pense que ce document garde bien le contexte parce que ça coïncide à l'avènement du nouveau groupe général qui a besoin de savoir l'état dédié. Je pense que depuis que le DG a été nommé, il s'est employé à cet exercice, c'est-à-dire essayer de connaître profondément les problèmes de la poste aussi attaqué. Je pense que ce document-là possède une contribution pour asséduire le catalyseur au plan stratégique de développement qu'il est en train de mettre sur pied et qui devrait être normalement éprisonné et partagé par l'ensemble des possibles. Je pense que l'amicalité du gouvernement et de l'État est une frange importante pour la poste. Parce qu'ici, de l'institution de formation, de la poste, je pense que c'est des intellectuels d'État dont on ne peut pas attendre. Alors, par rapport à une recommandation selon laquelle la gestion de recrutement, en tant que directeur de recrutement, ils ont proposé de voir un peu la rationalisation vraiment relative. Surtout en termes de recrutement. Par rapport à la gestion des ressources humaines, je pense que la nouvelle direction générale, également le groupe général, ses orientations, c'est de procéder à la modernisation des ressources humaines. Je pense que, si ce côté également, il y a une position par le groupe général pour la rationalisation et également l'opération de l'éducation des ressources humaines de la poste. Voilà. Voilà. Lui, d'aïe.